Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais tout simplement essayer de ne pas faire trop 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 de montage mais plutôt essayer de vraiment laisser poser les choses, parler à coeur ouvert et finalement faire un petit peu le bilan de ces 13 dernières années parce que tu l'as vu dans la vidéo en cliquant dessus, tu as forcément vu le titre. Aujourd'hui ça fait 13 ans que je suis moniteur d'auto-école en fait je suis devenu enseignant en 2010 très exactement. Alors aujourd'hui j'aimerais tout simplement faire un petit peu le bilan de ces 13 dernières années. Sachez aussi si vous ne savez pas que j'ai bientôt 34 ans et qu'aujourd'hui je me dis que même si je reste assez jeune en âge j'ai quand même un certain recul sur le permis de conduire, le monde de l'auto-école, la sécurité routière en général donc j'aimerais un petit peu faire le point avec vous. Et puis avant toute chose j'aimerais aussi te dire que si tu as aimé cette vidéo à la fin tu pourras tout simplement la partager, mettre un commentaire, partager ton ressenti, bref continuer à communiquer encore avec moi ou même avec les membres de la communauté. Donc il y a exactement 6 points aujourd'hui que je vais traiter sur lesquels j'aimerais tout simplement te communiquer mon expérience. Alors la première des choses sur laquelle j'aimerais venir c'est tout simplement parler un petit peu de la formation en auto-école. Maintenant ça fait 13 ans que je fais ce métier, j'ai beaucoup beaucoup travaillé dans ma propre auto-école et puis j'ai aussi eu la chance d'aller travailler aussi un petit peu à droite à gauche pour essayer encore plus de m'améliorer et voir aussi de nouvelles choses et apprendre aussi et transmettre encore de nouvelles choses. Le point le plus important qui a changé entre il y a 13 ans et aujourd'hui c'est tout simplement le programme de formation. Il y a 13 ans on appelait ça le PNF, c'est-à-dire que si tu es moniteur d'auto-école, aujourd'hui tu sais peut-être de quoi il s'agissait. On appelait ça le programme national de formation où à l'époque on parlait d'objectifs à travailler, c'est-à-dire qu'il y avait l'enseignant et l'élève et il fallait à tout prix que l'élève s'adapte à son enseignant. On travaillait par objectifs et là aussi il y avait finalement 4 grands objectifs à travailler. Aujourd'hui les choses elles ont un tout petit peu plus évolué et finalement tant mieux. Aujourd'hui on va parler de REMC. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps. Si tu veux cliquer en haut à droite, n'hésite pas. C'est en sachant justement là où tu te situes dans ce REMC, que tu pourras peut-être envisager à un moment donné de passer le permis de conduire. Donc en réalité, aujourd'hui on va demander surtout à l'élève de s'auto-évaluer. On ne va plus trop parler d'objectifs mais de compétences et aujourd'hui le plus important c'est de savoir se situer dans la formation. Prenons l'exemple des démarrages. Est-ce que je sais le faire ? Est-ce que je ne sais pas le faire ? Ou est-ce que j'y arrive approximativement ? L'idée c'est de mettre des exercices et des choses en place derrière pour pouvoir justement que ça soit plus du hasard mais savoir vraiment aujourd'hui comment améliorer les choses et encore aller de l'avant. Donc dans les formations, ça va dépendre aussi des auto-écoles en général. Il y en a qui vont proposer des formules accélérées, il y en a qui vont plutôt travailler la formule traditionnelle et la formule conduite accompagnée. Il y a des auto-écoles qui ne proposent pas la conduite supervisée. Il y a 13 ans par exemple, la conduite supervisée commençait à peine à exister. En fait, elle a été créée par exemple en 2010 et c'est vrai que jusqu'à là, soit tu passais le permis directement, soit tu avais la possibilité de partir en conduite accompagnée mais malheureusement, tu te retrouvais aussi bloqué un an avec tes accompagnateurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On a aussi cette méthodologie-là qui existe qui permet vraiment d'acquérir de l'expérience et ça à moindre frais. Donc ce que j'en pense de manière très personnelle, c'est que les choses évoluent lentement par rapport aux formations mais elles s'améliorent. Et c'est ça qui finalement est beaucoup plus important dans l'apprentissage. Finalement, est-ce que c'était mieux avant ou aujourd'hui ? Honnêtement, je préfère aujourd'hui où on doit faire preuve d'un peu plus de pédagogie. L'élève est beaucoup plus acteur de sa formation et je suis à 100% pour la conduite supervisée. Le deuxième point sur lequel j'aimerais un petit peu discuter avec toi, c'est le code de la route. Donc il y a eu un gros changement dans le code de la route en 2013 où en fait l'État a voulu vraiment réformer les choses. Donc à l'époque, j'avais 3 ans de monitorat derrière moi. J'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de codes de la route. J'ai toujours été un petit peu spécialisé dans ça. C'est vraiment la chose peut-être que je préfère le plus au sein de l'auto-école. Et en 2013, c'est vrai qu'il a un petit peu changé parce qu'avant, il y avait beaucoup de règles de circulation, de la signalisation en général. Les questions, elles étaient vraiment axées là aussi sur la réglementation. Et en 2013, badaboom, on a bouleversé un petit peu tout ça en créant 10 thèmes spécifiques au code de la route avec une banque toujours pareille de 40 questions sur des thèmes bien précis. Alors tu m'en entends régulièrement parler parce que c'est vrai que j'ai créé carrément une formation sur ça pour vraiment les élèves qui galèrent. Et un jour, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas filmer ça afin d'aider un maximum de personnes ? C'est vrai qu'à chaque vacances scolaires, je dispense des stages de code en accéléré avec une quinzaine de personnes face à moi que j'aide vraiment à faire progresser. On a des échanges. Il y a des exercices qui sont mis en place. Bref, je ne suis pas là pour faire de la promo, mon auto-promotion. Mais je suis là vraiment pour parler plutôt de l'évolution qu'il y a eu. Donc ça aussi, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Alors attention à tout ce qu'on peut entendre parce qu'en France, dès qu'on change quelque chose, forcément les gens se disent « Ouais, mais c'était mieux avant. Aujourd'hui, c'est plus dur. » Vous voyez, il n'y a pas longtemps aussi, on a modifié un petit peu le plateau moto et de suite, les gens se sont dit « Si on a changé, c'est que c'est plus dur. » Mais pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, les choses, la vie évolue en général, donc on est obligé aussi de faire évoluer les choses et d'aller dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est une très bonne chose puisqu'aujourd'hui, au code de la route aussi, même s'il y a des questions, je te l'accorde, qui sont parfois un petit peu bizarres, il y a quand même des choses qui sont indispensables aujourd'hui. On traite de l'écologie, on traite des premiers secours, on traite aussi de la technologie du véhicule. Et ça, on ne peut pas passer à côté. On ne vous demande pas d'être d'excellent conducteur, mais vraiment d'évoluer vous aussi en fonction de la technologie qu'il y a et de pouvoir encore une fois progresser davantage. Les voitures d'aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'en 2010 et encore moins qu'en 1990. Je pense encore une fois que ce n'était pas mieux avant, mais encore une fois que c'est peut-être beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'on parle dans le code de la route beaucoup plus aussi du conducteur, du comportement qu'il peut avoir sur la route, notamment aussi des influences qu'il peut avoir par rapport aux autres. Ça peut être la médias, les amis qu'on fait monter dans la voiture, la personne de derrière qui vous met un petit coup de pression en accélérant par exemple ou en vous klaxonnant. Bref, un bon point pour aujourd'hui. Troisième point, il s'agit des inspecteurs. Comment sont les inspecteurs aujourd'hui par rapport à il y a quelques années ? Là aussi, bizarrement, ça a un petit peu changé. En 2010 encore, il y avait déjà eu une évolution certaine par rapport à avant les années 2000 où souvent les inspecteurs, c'était des gens qui sortaient de l'armée par exemple. Ça pouvait être des anciens profs aussi à la retraite. C'était des gens qui finalement venaient, qui avaient parfois un caractère bien trempé et qui n'avaient pas toujours aussi l'air très agréable et qui en fait venaient finir un peu leur carrière là en essayant d'arrondir un peu leur fin de mois et en faisant passer des examens du permis de conduire. Donc autrefois, il y avait des gens qui n'étaient vraiment pas très sympas, je vous l'accorde, et qui étaient là vraiment juste pour faire leur job, la sécurité routière. On était vraiment dans un pic de mortalité qui était assez haut. Alors là, attention, je ne vous parle pas de 2013, mais bien avant, dans les années par exemple 1980-1990, les inspecteurs étaient beaucoup moins tendres, ils ne plaisantaient pas, il fallait au final que le permis soit parfait parce que si on faisait la moindre erreur, on était éliminé à l'examen. Le créneau était obligatoire, et il faut savoir aussi une chose, c'est que l'examen finalement ne durait que 15 minutes. Aujourd'hui, les choses ont vraiment évolué, les inspecteurs sont différents. Un inspecteur, ça peut être par exemple, ta prof de maths qui à un moment donné en a marre et décide de passer le concours des inspecteurs du permis de conduire et qui le réussit. À ce moment-là, elle part en formation et peut-être qu'un jour, elle réussira. Ça peut être par exemple, ta voisine qui en a marre de son métier et qui fait exactement la même chose. Et ça peut être aussi par exemple, toi qui t'ennuie dans ton métier et qui te dit, tiens aujourd'hui, j'aimerais bien faire des choses un petit peu différentes, je me laisse tenter par autre chose et je me lance le défi, pourquoi pas, de devenir moi-même inspecteur. Donc les inspecteurs, encore une fois, j'accorde un bon point à aujourd'hui par rapport à il y a quelques années puisque de toute façon, aujourd'hui, on va en reparler mais on ne peut pas éliminer quelqu'un au permis de conduire par rapport à sa couleur de peau. On ne peut pas non plus l'éliminer si sa conduite était quasiment parfaite et qu'il ne s'est rien passé alors qu'il y a quelques années, finalement, on ne savait pas trop des fois pourquoi l'élève n'avait pas le permis et c'était très compliqué derrière de pouvoir lui expliquer et lui justifier tout ça. Maintenant, on va parler des élèves. Alors les élèves, c'est vrai que des fois, j'en côtoie beaucoup, j'en ai formé des dizaines, des centaines, peut-être même d'ailleurs aujourd'hui, en 13 ans, pas des milliers, on doit vraiment se rapprocher de milliers de personnes et d'ailleurs, finalement, en faisant le calcul, j'en suis maintenant sûr parce que tu le sais, mais je ne travaille pas seul, je travaille en famille avec d'ailleurs des employés et honnêtement, je n'ai pas à me plaindre, j'ai vraiment une équipe formidable. Donc les élèves, en 2010, quand je suis arrivé, c'était des fois un petit peu compliqué puisque je l'ai déjà expliqué, j'avais à peu près le même âge que mes élèves à deux ou trois ans près et des fois, c'était difficile d'être crédible, c'était difficile de faire passer aussi un message et il fallait faire très attention à ne pas devenir copain avec eux mais plutôt vraiment à garder ce statut de moniteur et honnêtement, les élèves en 2010 ou aujourd'hui en 2023, je pense tout simplement qu'ils écoutent de la même manière. Je pense qu'à mes débuts aujourd'hui, les élèves n'ont pas vraiment changé. Je ne vais pas jeter la pierre mais des branleurs, j'en ai connu vraiment à chaque année, des gens qui s'en fichent et des gens qui pensent qu'ils vont tout avoir sans faire d'effort, ça a toujours existé. Il ne faut pas jeter la pierre sur les élèves d'aujourd'hui, il ne faut pas se dire oui mais avec leur téléphone, ok, on peut le penser de temps en temps mais une chose est sûre, c'est que des élèves qui ont voulu se battre, qui ont voulu faire des efforts et l'avoir, il y en a aussi eu que ce soit dans les années 2000, 2020 ou 2030 un jour, il y en aura tout le temps et heureusement d'ailleurs. Les élèves n'ont pas véritablement changé. Je pense peut-être que le point qui peut être parfois négatif, c'est qu'aujourd'hui et moi le premier, je peux finalement commander à manger et j'ai quelqu'un qui va venir dans une demi-heure sonner à ma porte. Je peux aussi finalement acheter des habits sans même avoir à faire un effort entre guillemets d'aller au magasin et de devoir les essayer. Aujourd'hui, je crois que tout est fait finalement pour avoir du confort, rester à la maison et faire venir les choses à soi et dès qu'il s'agit et pas forcément de passer le permis de conduire mais un examen en général, on est peut-être moins habitué aujourd'hui à faire des efforts qu'il y a quelques années. Mais est-ce que finalement ce n'est pas la technologie de tous les jours qui veut ça ? Je ne pense pas que ce soit un problème d'élèves, je pense plutôt que ce soit un souci de société. Point de vue élève, honnêtement, il n'y a pas grand changement. Ensuite, en sécurité routière. Alors, il y a quelques années par rapport à aujourd'hui, c'est vrai que la technologie 2010 a commencé vraiment à arriver dans les véhicules, même si ça faisait quand même quelques années que ça existait, ce n'était pas aussi répandu. À partir des années 2010, on a vraiment commencé à équiper quasiment toutes les voitures neuves de technologies. On a commencé à parler de régulateurs de vitesse, de limiteurs, il y avait des ABS quasiment sur toutes les voitures, on a eu l'ESP, on a eu le fameux E-Call en 2018. Pas mal de technologies qui ont fait que, bizarrement, il y a quand même eu de moins en moins aussi de tuer sur les routes. Donc la sécurité routière, finalement, elle progresse aussi. Aujourd'hui, pour discuter avec beaucoup de jeunes, l'alcool est un des premiers facteurs d'accidents mortels sur les routes. Le sujet de l'alcool est mis au volant, honnêtement, il est plutôt bien passé à travers les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne découvres plus, par exemple, qui est Sam, le capitaine de soirée, puisqu'on l'a déjà entendu plusieurs fois. Je pense que c'est rentré quand même assez dans les mœurs qu'aujourd'hui, celui qui conduit, il ne va pas boire du tout de la soirée. Par exemple, on va bien s'organiser pour les soirées à soit faire appel à un taxi ou soit tout simplement à faire dormir les gens sur place. Je pense qu'en termes de vitesse aussi, on s'est quand même beaucoup calmé. Il y a quelques années, quand on roulait à 130 sur autoroute, on avait quand même des gens qui continuent à nous dépasser. Alors, ça arrive encore aujourd'hui, mais honnêtement, beaucoup moins qu'avant. Je pense que les radars aussi, ils sont pour quelque chose. On peut penser, par exemple, qu'on est victime de raquettes, que la sécurité routière, aujourd'hui, c'est un business. Pourquoi pas ? On ne peut pas interdire aux gens de penser des choses. Il faut aussi regarder les résultats. La prouesse qu'il y a en ce moment, c'est quand même de voir qu'à travers la plupart des familles, on va avoir une ou deux voitures, parfois même plus. Et donc, on a de plus en plus, finalement, de véhicules sur les routes. Et on va avoir quand même, malgré qu'il y a encore aujourd'hui des tués sur les routes, de moins en moins de personnes qui se tuent. Et là, la prouesse, on peut dire ce qu'on veut sur tout ça, elle est quand même extraordinaire. Donc, sécurité routière, je ne peux pas cracher aujourd'hui sur ça. Je suis vraiment convaincu qu'on est vraiment dans l'amélioration. je préfère largement aujourd'hui qu'à mes débuts. Et puis, il va rester le point le plus important, c'est celui que vous attendez peut-être depuis le début de la vidéo. Pour moi, le point où il y a eu quand même pas mal de changements, on va dire, c'est le permis de conduire. Est-ce que le permis de conduire en 13 ans a évolué ou pas ? On ne peut pas dire que non. Il s'est passé quoi depuis ces dernières années ? Tu le sais peut-être, aujourd'hui, le résultat, tu ne l'as plus en direct. Il faudra attendre 48 heures minimum avant d'avoir le résultat. En 2010, ça commençait à peine à arriver. Je n'ai plus la date exacte en mémoire, mais avant le permis, on avait le résultat de suite. Et à force d'agression, malheureusement, aujourd'hui, on a le résultat quelques temps après. Pareil pour le code de la route. C'est un petit peu pareil, la grille d'évaluation qui n'existait pas avant, aujourd'hui, on ne pourrait pas éliminer quelqu'un pour n'importe quoi. Une personne qui obtient son permis de conduire, félicitations à elle. Aujourd'hui, si elle ne l'a pas, il faut tout simplement se référer à cette grille, voir aussi qu'est-ce qui ne va pas, pour pouvoir améliorer des choses et revenir plus tard, repasser son permis de conduire et certainement l'avoir. Donc, gros changement aussi là par rapport au permis de conduire. Et là où je pense qu'on pourrait encore améliorer les choses, alors j'entends des choses, mais pas des choses officielles. Vous savez que quand je vous partage des choses, elles sont toujours officielles. Je ne partage jamais des rumeurs. Quand je publie quelque chose, je suis sûr de moi à 100%. et que soit le message vient de la préfecture de mon département, soit on est vraiment sur l'Egifrance, c'est-à-dire en fait le site où vous retrouverez vraiment les informations qui sont issues des articles de loi. Donc, je pense qu'on pourrait continuer à aller vers une sorte de contrôle continu, même si j'aime bien dire aussi qu'aujourd'hui, si tu passes le permis de conduire, c'est bien quand même que tu as eu le feu vert de ton auto-école et donc, il te manque aussi le feu vert de l'inspecteur. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, je pense qu'on va continuer à évoluer sur ça parce que malgré la grille d'évaluation, malgré le fait que le résultat en l'est quelques jours après, l'examen finalement reste le même. On est toujours évalué sur 32 minutes, on a toujours les questions de vérification comme il y a 13 ans. Alors là aussi, est-ce que c'était mieux avant ou aujourd'hui ? Je pense quand même que c'est mieux aujourd'hui parce que même si je ne suis pas très fan des notes, aujourd'hui, on vous demande d'avoir minimum 20 sur 31. Donc, ça veut dire aussi que même si on n'avait que 19 points, on souligne quand même les efforts et les compétences que l'on a acquises. On n'est pas que là en train de dire tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça. Ce n'est pas que ça. Point de vue pédagogique, ça évolue encore. Voilà, donc fin de la vidéo. Voilà un petit peu mon ressenti, mon analyse après 13 ans de métier, 13 ans d'expérience. Dis-moi toi ce que tu penses de ces 6 points que je viens de te citer. Dis-moi si tu vois des changements aussi que je n'ai pas vus, par exemple. N'hésite pas à me dire ce que tu penses des 6 points que je viens d'aborder, de l'évolution qu'il y a eu depuis 2010. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, ça peut arriver. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens.